Hey guys, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous vous en doutez, à cette période de l'année la seule vidéo que j'aurais pu faire c'était une vidéo back to school Ok ok, désolée, elle a un peu mis du temps à arriver celle-là en fait c'est juste que les 3 semaines d'avant j'étais en vacances j'avais donc pas de quoi filmer et en plus de ça je n'avais pas encore mis à faire de cours Maintenant que je suis arrivée, j'ai préparé la vidéo et nous voilà, elle est postée vous la regardez donc je suis vraiment désolée qu'elle arrive aussi tard c'est un d'entre vous qui ont déjà sûrement fait la rentrée mais bon, je n'allais pas lâcher l'affaire et vous laisser comme ça sans vidéo en 3 semaines, j'en ai posté aucune ça ne va pas du tout, on se relâche là bref, je me tais et place à la vidéo Donc pour cette vidéo back to school on se retrouve avec 5 sujets Le premier point c'est ma boîte d'art alors c'est la même boîte d'art que la Narnia sur laquelle j'avais fait une vidéo YouTube parce que évidemment, ce genre de boîte je n'allais pas la racheter j'ai racheté pas mal de choses cette année donc on va découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur de cette merveille alors, comme vous vous souvenez sûrement il y a un petit tiroir un petit truc sur le dessus alors qu'est-ce qu'il y a dans cette chose ? nous avons d'abord un ciseau ce qui me paraît logique et nous avons également du scotch et la colle liquide est en dessous j'ai pris des attaches parisiennes ça peut toujours servir ce n'est absolument pas demandé l'année dernière on n'en a pas utilisé mais c'est toujours utile et je dis merci à ma grand-mère pour me les avoir passés j'ai acheté deux fluos Faber-Castell je ne sais pas si vous connaissez le deuxième qui est jaune je crois qu'il est rangé voilà, je ne sais pas où il est mais il n'est pas là-dedans j'ai racheté un pot d'encre de chine et j'ai également racheté une plume enfin un stylo pour utiliser l'encre de chine et du coup j'avais les recharges de cette année de celui que j'ai racheté et les recharges de l'année dernière du coup j'ai toutes réunies dans une seule même boîte ensuite j'ai beaucoup de pinceaux parce que j'en ai racheté on commence déjà avec une boîte de 10 pinceaux comme ça c'est des pinceaux pour l'aquarelle et genre vraiment il y en a de toutes les sortes genre ils sont vraiment trop bien ils n'étaient pas chers du tout c'est pour ça que je les ai acheté ensuite nous avons deux pinceaux enfin ce pinceau que j'avais acheté l'année dernière c'est un monde de la vie je ne sais plus trop à quoi il sert mais il est très grand voilà c'est tout ce que je sais ensuite nous avons deux pinceaux comme ça après j'ai des silos à colle enfin des pinceaux à colle alors celui-là c'est pas pour vraiment de la colle mais apparemment les poils de ce pinceau sont assez bien pour du coup j'en ai acheté trois comme ça du coup les autres sont rangés et j'ai aussi des pinceaux comme ça c'est des pinceaux que ma grand-mère elle n'utilisait pas du coup elle m'a dit bah écoute utilise ça et puis décrire son trait que j'ai clé du coup voilà et genre là il n'y en a que trois mais genre je dois encore en avoir dix dans une boîte et après j'ai gardé quand même les anciens pinceaux de l'année dernière donc il y a quand même beaucoup de pinceaux pour quelqu'un qui n'aime pas la peinture mais bon c'est toujours utile donc voilà et puis si tu as une pote qui en a besoin bah c'est bien tu vois tu peux lui en prêter sans soucis ça ne dérange pas donc on continue avec ce qui se trouve à l'intérieur ah bah voilà le fluo dont je vous parlais il est là donc il va aller avec l'autre alors nous avons une trousse dans cette trousse en fait c'est mon ancienne trousse de l'année dernière c'est juste que j'ai trouvé trop abîmée du coup je l'ai gardée pour ça mais pas pour ma trousse principale et à l'intérieur de ma trousse j'ai racheté des liners noirs moi j'appelle ça des liners mais tout le monde appelle ça des stylos enfin bref du coup bah c'est des feutres vous connaissez hein les feutres pour le dessin donc c'est des microns j'aurais pu racheter des monali mais j'avais rien envie d'essayer de les microns et franchement ils sont géniales bon là je vous ai montré un trop petit mais si vous voulez voir par exemple le brush il est juste magnifique bref et dans cette trousse il y a également tous mes crayons aquarellas ensuite j'ai ceci donc ça s'appelle c'est un cercle chromatique et d'ailleurs je ne l'avais pas et il y avait tout le monde dans la classe qui en avait un sauf une ou deux potes du coup bah j'ai ma tata qui me l'a offert bon j'en ai un deuxième parce qu'elle en a acheté deux mais du coup c'est pas grave il restera à la maison et lui il sera pour les cours et en gros ça va nous permettre de savoir quelle couleur il faut mettre dans quelle couleur pour faire un certain mélange je vous montre par exemple je fais tourner et par exemple je veux cet orange là mais il faut que je mélange du jaune à cette couleur si je veux ce violet il faut que je mélange du rouge à cette couleur etc ça nous montre le mélange à faire en fait je vois ça sélectionne la couleur et ça montre le mélange et du coup il y a un autre côté aussi qui est ce côté là mais je comprends pas trop comment il s'utilise du coup pour le moment je l'utiliserai pas je demanderai à mes profs du coup ce côté là par contre c'est hyper blanc genre je suis trop contente de l'avoir cette année bien entendu qui dit pinceau dit peinture alors j'ai racheté de l'acrylique bref du coup vous connaissez la chanson il y a du jaune du magenta du bleu et également du noir et du blanc ensuite qui dit peinture dit truc pour poser la peinture et j'ai ça c'était pas prévu que j'en achète une de plaque comme ça c'est juste qu'elle était vraiment pas chère où je l'ai acheté du coup je me suis dit bah c'est toujours utile ensuite il me semble que je vous l'avais déjà présenté ma mère m'avait acheté ce bloc de cutter et du coup bah je le remets dedans parce que c'est hyper utile du coup bah voilà le bloc de cutter est ici évidemment du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a de la colle ici après il faut savoir que là j'ai cette colle là parce qu'il en reste pas mal dedans et qu'il faut que je la finisse mais j'en ai que racheté du coup je serai pas en rap cette année j'ai ma pochette ma plaquette d'aquarelle alors oui c'est encore une monalie j'ai acheté une boîte de crayons comme ça pour tout ce qui est croquis etc parce que ma boîte de Faber Castell avec les les je sais plus combien de dents là bah j'ai pas la ramené à chaque fois en cours et parfois c'est peut-être agréable d'avoir des vrais crayons et pas des crayons aquarellables quand on veut faire un dessin du coup bah je me suis acheté une petite boîte de douze crayons Faber Castell toujours et voilà ils ont l'air vraiment super j'ai beaucoup de les utiliser du coup j'ai vraiment trop hâte de les utiliser ils sont vraiment trop beaux ouais et pour finir avec la boîte d'art j'ai évidemment mes feutres à alcool les fameux feutres à alcool sur lesquels j'ai fait une vidéo point 2 que je voulais aborder c'est mes affaires de cours évidemment l'art c'est important pour moi cette année parce que c'est quand même coefficient 13 ou 16 sur le bac et que j'aurai une épreuve au bac c'est vrai une ou deux je sais plus trop mais il y a aussi les cours du tronc principal donc tout ce qui est maths histoire géo etc cette année je n'ai plus français ni physique chimie mais j'ai philosophie et du coup ça fait quand même pas mal de cours donc j'ai quand même des cours des cahiers etc donc je vais vous montrer donc j'ai acheté plusieurs petits cahiers alors j'avoue que c'est plus simple à prise que utile pour les cours je ne sais pas trop quels cours je vais mettre dedans je pense que ce sera certainement des maths des trucs comme ça parce que c'est beaucoup plus pratique de mettre dans des petits cahiers que dans d'autres trucs donc j'ai trois petits cahiers voilà alors je vais vous les montrer il y a d'abord celui là il est trop beau alors moi j'utilise des cahiers lignés donc c'est avec des lignes comme ça parce que j'ai pris la bijou d'utiliser des lignes en fait les cahiers à petits carreaux gros carreaux je ne sais pas quoi j'aime plus du tout c'est trop chiant visuellement ça me trouble la vue c'est trop chiant et les petits points c'est réservé au bullet journal je ne peux pas faire des cours dedans du coup moi j'utilise les cahiers lignés et celui là c'est vraiment un petit coup de coeur j'ai également trouvé celui là il écrit mon futur nouvelle édition je le trouve vraiment trop beau et mon petit coup de coeur mais vraiment mon coup de coeur d'amour je l'ai acheté sur Amazon c'est celui là il est vraiment trop trop beau les trois petits cahiers ils sont lignés mais vraiment ils sont magnifiques voilà c'est vraiment coup de coeur d'amour ensuite j'ai mon cahier d'art appliqué alors comment ça un cahier d'art appliqué il y en a parce que j'ai quand même 6 matières je crois en art en fait c'est simple c'est que l'année dernière j'avais utilisé un seul cahier pour toute l'année et pour tous les cours d'art je savais me retrouver avec ça parce qu'à chaque fois en haut j'écrivais le nom de la matière je l'ai flotté pour savoir quand est-ce que c'était mon dernier cours etc et je trouve ça très pratique parce que je ne cherchais pas à savoir quel cours d'art c'était je prenais juste mon cahier cours d'art il était très malé de partout parce que tous les jours j'avais un cours d'art à faire du coup j'avais mon cahier d'art avec moi tout le temps et puis c'était pratique et pas savoir où est-ce qu'il est mon cahier de design où est-ce qu'il est mon cahier d'art des démarches créatives je ne sais pas quoi j'avais un cahier et ça me suffisait donc qui dit bac qui dit révision qui dit classeur et fiches de révision j'ai toujours fonctionné avec des fiches de révision depuis la quatrième il me semble voire plus j'ai racheté un nouveau classeur parce que je n'en ai plus j'ai acheté des intercalaires alors qu'à la base les intercalaires c'est moi qui l'ai fait moi-même donc gros changement et puis évidemment j'ai racheté des feuilles et j'ai déjà perforé j'ai acheté un calendrier annuel pour cette année juste pour suivre au niveau des gros trucs comme mes épreuves de bac les grosses évaluations etc donc il sera sûrement à l'internat avec moi et genre les jours importants seront fluotés ou j'écrirai un truc dessus ok j'ai mon bullet journal pour m'organiser mais ça juste en mode hop là je sais quand est-ce que c'est le jour important ça me suffit tu vois j'avais trop envie d'acheter une et puis regardez il m'a coûté genre moins de 2 euros et il est magnifique genre plein de couleurs et tout j'ai acheté un nouveau trieur j'en ai acheté un avec 12 comme ça je ne me fais pas chier par rapport aux cours parce qu'il y a beaucoup de cours quand même et puis franchement je le trouve trop beau après c'est la première fois que j'ai un trieur avec le côté ouvert ici normalement ils sont toujours fermés les miens mais du coup ça peut être pas mal du coup on va essayer cette année et puis vraiment il est trop beau plein de couleurs et tout j'adore évidemment il y a quand même un ou deux classeurs parce que je ne sais pas quel cours je vais avoir vu que je n'ai pas français mais je sais qu'il y a philosophique il y a un des peu cours d'organisation et puis sûrement d'autres cours du coup j'ai quand même deux classeurs le point 4 c'est mes essentiels les choses que je mettrai à Jeanne 4 dans mes top bag les choses que j'ai tout le temps sur moi alors premièrement évidemment ma trousse à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a elle comporte du coup des fléopastelles des silos un 4 couleurs un blanco deux crayons une gomme et un tac crayon évidemment mes essentiels ne s'arrêtent pas du tout à ma trousse il y a d'autres choses dans mes essentiels on peut compter ceci je l'ai trouvé pour genre 2 euros ou moins de 3 euros en tout cas à Carrefour chez ma grand-mère en gros vous voyez c'est des petits comme des petits marque-pages des petits trucs comme ça pour faire des annotations et tout et puis après en dessous il y a différents types de post-it pour prendre des notes des trucs comme ça et je trouve ça juste hyper hyper vain du coup bah voilà je l'ai pris puis c'est toujours utile j'ai également dans mon sac un livre depuis que je me suis mis à la lecture et ça je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo j'ai toujours un livre sur moi donc le livre du moment évidemment donc pour moi actuellement c'est le putain le putain de livre du bonheur je sais pas quoi je sais pas quoi bref un livre que ma mère m'a offert pour mon dernière serre qui sera dans mon sac à la rentrée et également mon bullet journal qui est à l'envers voilà alors pour mon point 5 c'est tout simplement mes conseils pour cette nouvelle année scolaire alors je sais pas où est-ce que vous en êtes si vous passez le bac si vous passez le brevet si vous êtes en étude supérieure si vous êtes en seconde je sais pas quelle année vous êtes mais personnellement pour moi ça va être une année hyper importante vu que j'ai le bac et que je suis quelqu'un de très désordonné j'ai pas fait beaucoup d'efforts l'année dernière et tout du coup cette année je dois faire beaucoup d'efforts et voici mes conseils que je me donne à moi-même et que vous pouvez également prendre il faut savoir faire la part des choses entre révision et études et l'école bien entendu les amis et les sorties et la famille écoutez cette année j'ai passé une année incroyable avec mes potes je faisais que de sortir en ville de faire les magasins etc je faisais grave en mode one life et tout mais en fait ça a fait que j'ai pratiquement foiré mon épreuve de français parce que justement j'ai manqué de sérieux de révision d'organisation pendant mon année et vraiment je travaillais pas du tout j'avais des règles totalement nulles et tout du coup voilà moi j'ai fallu que je fasse la part des choses donc je me dis ce que c'est pas et faut que vous vous disiez aussi que c'est pas grave si vous dites non à une sortie pour réviser une évaluation genre c'est la vie c'est la vie d'étudiant c'est la vie de lycéen et de collégiens genre si t'as une éval va pas faire une sortie et que tu sais que tu vas regretter du coup sachez faire la part des choses entre l'amusement et l'école vraiment chaque chose en son temps juste organisez-vous bien mon deuxième point du coup c'est organisez-vous bien organisez vos journées vraiment si ça peut vous aider vous permettre de mieux voir les choses dans votre vie etc vraiment organisez-vous que ce soit par rapport aux cours aux révisions aux amis etc vraiment prenez l'agenda prenez vos réveils genre vos sonneries de téléphone prenez l'agenda électronique prenez votre bullet journal prenez quelque chose pour vous permettre d'organiser un peu vos journées il faudrait avoir une nuit de minimum 7h mais vraiment dormir en dessous de 7h ça craint un peu et puis ça peut totalement bousiller genre votre rythme etc pendant les sessions révision pensez bien à vous récompenser et à faire des pauses genre si ça fait déjà 1h 1h30 que t'es en train de travailler ou même 30 minutes et que t'en as marre fais toi une pause de 5-10 minutes ou t'as droit de manger quelque chose scroller un peu sur internet faire des trucs etc sauf qu'il faut savoir aussi s'arrêter c'est à dire qu'au bout des 10 minutes tu te reposes t'arrêtes de lire ton livre t'arrêtes d'utiliser ton téléphone t'arrêtes de manger et tu reprends tes études vraiment faut savoir faire la part des choses vraiment savoir s'arrêter aussi parce que c'est bien pour le mental de faire des pauses tu vois si tu travailles pendant 5h que t'as l'impression de ne pas avoir avancé qu'au final ça fait 5h que tu te prises de faire quelque chose vraiment vas-y en fait c'est juste fais toi des pauses comme ça ça te permet de visualiser un peu ce que tu fais depuis une heure ça te permet de voir comment t'as avancé ça te permet aussi de souffler et vraiment prendre des pauses et souffle un peu si pendant l'année tu as un blocage tu as un bad que t'arrives plus à avancer que t'as vraiment genre t'as en mode j'arrive pas à réviser j'arrive pas à avancer je sais plus quoi faire et tout j'ai une éval ce jour là une éval ce jour là un truc à faire là un truc à faire ici t'as le droit de t'arrêter t'as le droit de t'arrêter de respirer et de sortir avec tes potes ok il y a deux secondes j'ai dit que genre les sorties avec les potes c'était pas du tout une priorité mais sache que ta santé mentale c'en est une de priorité ton devoir à rendre pour lundi 8h certes il est important mais ta santé mentale il est encore plus en fait donc si à un moment tu te rends compte que ça fait genre deux jours que t'as à fond sur tes devoirs que t'as l'impression de pas avancer etc prends une pause autorise toi une sortie autorise toi un truc et une fois que t'as bien respiré bien fait ta journée etc là une fois que tu rentres tu peux te poser tu peux dire bon je me suis bien amusée maintenant je me retrouve un peu sans se voir qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait etc vraiment vous avez le droit de vous stopper ok et voilà la vidéo tout ça c'est à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que mes conseils vous auront été utiles bon ok j'avoue c'est un peu les mêmes conseils qu'on se donne dans toutes les vidéos Placto School mais je trouvais ça quand même important de vous les partager et puis ça peut toujours être utile tu vois bref avant de vous quitter je tenais juste à signaler que mon Instagram que je me suis tant sur toutes mes vidéos de Youtube en fait a été piratée c'est plus moi une à deux paumées que vous allez voir écrit ici là ben c'est plus moi du tout moi maintenant c'est ça ok il n'y a pas grandement de différence mais du coup lui c'est plus moi lui c'est moi voilà si vous voulez vous abonner liker, commenter etc la vidéo n'hésitez pas à le faire surtout que quand vous commentez je réponds à tout mais genre vraiment à tout vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos si vous voulez je réponds à tous les commentaires et si je ne commente pas c'est juste parce que je n'ai pas vu votre commentaire gros bisous à tous je vous souhaite une bonne rentrée pour la prochaine vidéo restez connectés ciao